Salut tout le monde, c'est Nass Actu et là je voulais réagir à une story de Bassin Braiki et après la vidéo je vous dirai mon avis, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Assalamu alaikum les gens, ouais ! Qu'est-ce que ça fait d'être face à ses responsabilités maintenant ? Faut creuser sa tête et chercher des circonstances inténuantes, c'est une blague. Ouais, celui, bon il y a des rappeurs un peu connus qui sont du Maroc et ils sont face à leurs responsabilités parce qu'ils ont fait plein de fuites, ils ont fermé les yeux, ils ont fait des aveugles. Ouais, non, Koba, lui c'est pas pareil, il a mis gale sur la tête, lui, il était mineur. Ouais, mais les deux Zeub, lui, c'est pas pareil parce que, bon, il parlait d'une Marocaine qui sortait avec Berlusconi. Donc voilà, là je pense qu'il veut parler de Maès, tout simplement. Par contre, Bassin Braiki de Vénitie, c'est un anti-Marocain. Par contre, j'ai suivi Bassin Braiki ces derniers temps, et on peut tout dire sur lui, sauf qu'il est anti-Marocain. On peut tout lui reprocher, je pense, je pense sincèrement qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas d'être anti-Marocain. Après, j'ai entendu dire qu'il y a une vieille histoire, un vieil enregistrement, où il aurait mal parlé, mais bon, des fois, les gens, ils peuvent changer peut-être avec le temps, je sais pas. Ça fait 4 ans, 4 ans que je le dis sur les réseaux, 4 ans, 4 ans, c'est un diviseur, il n'a pas de dents, il a 40 ans, il habite chez ses parents. Ah, c'est un galérien, écoutez-le pas, ouais, il veut nous diviser entre communautés. Quand je vous dis, les frérots, vous qui êtes dans vos bleds, vous ramenez des gens pour faire des clips là-bas, attention, les frérots, attention, ce qu'eux véhiculent, tous les petits swags de merde, ils pensent exactement pareil. D'ailleurs, dès qu'ils ont commencé à aller en vacances là-bas, toute cette merde, elle est partie en vacances là-bas. Non, les frérots, vous faites comme moi, c'est arrivé une fois, vous vous êtes trompés. Smahni, on n'était pas au courant, mais de là à aller inventer des circonstances atténuantes, même leurs avocats qui les payent des millions d'euros, ils les défendent pas comme vous, vous le faites. Et moi, on me prend pour un ennemi du peuple. Bref, mais Aliche, réveil tardif, mais réveil quand même. Une chose est sûre, c'est que pour ce que je me suis battu depuis 5 ans, aujourd'hui j'en suis sûr que plus personne ne dira marocaine, algérienne, tunisienne dans ses musiques. Sinon, sa mère la pute, on lui découpe rande. C'est tout, c'est tout. Peu importe qu'il soit blanc, rouge, marocain, tunisien, algérien, peu importe, même si c'est des gens de chez nous. T'insultes le Maghreb, on te déterre ta grand-mère. Voilà, chantez d'autres choses, plein de trucs. Mais les frères, arrive un moment, quand tu te regardes devant un miroir, on peut mentir à tout le monde, sauf à soi-même. Si on a une conscience, bien sûr. Salam alaikum les gens. Il va te faire tomber, toi, à ta place à toi. Vos cœurs sont vides. Vous avez peur de perdre des followers, de... Il faut que... Il y a ceux qui sont là depuis le début. Ouais, mais tu mélanges tout, toi. De toute façon, c'est un raciste. Tu mélanges tout, t'es hineux, toi. Je vais manger du couscous. Le pire, c'est qu'il y en a, ils préfèrent voir des Himmler, des Hitler, des Jean-Marie, des Marines prendre ce combat que des gens comme moi. Tellement, ils ont le seum. Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Le jour où vous n'aurez plus le seum contre moi, je prends ma retraite. C'est direct. Allah, Allah. Bon, je n'ai plus le seum contre toi, Bassem. Tu peux prendre ta retraite. Salam alaikum, force et honneur, TH, tahiyan maghreb. Le vrai, depuis le début. Donc, voilà, c'était la story. Oui, après, j'ai vu que certains l'ont dit qu'ils lui ont reproché d'être anti-marocain. Après, il est compliqué dans sa tête. Pour dire quelque chose de A plus B, il faut qu'il passe par X, Y, Z, W, par plein d'explications, tout ça. C'est vrai que... Mais on peut tout lui reprocher, sauf d'être anti-marocain. Sur ce que j'ai vu de ces derniers temps, tu vois, de ces derniers temps, il a souvent repris des paroles du roi Hassan II, Allah ira'hamou. Donc, il a regardé des vidéos sur le... Il a même mis en avant quand le roi Hassan II, il a dit que la Tunisie, c'est un allié du Maroc. Et que s'il arrivait quelque chose à la Tunisie, le Maroc prendrait la défense de la Tunisie. Donc, ça a dû faire plaisir à Bassem. Après, j'ai entendu dire qu'il a dit des trucs peut-être plus anciens, mais je pense qu'il a changé d'avis. Et que souvent, 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 il a souvent remis... Il a souvent parlé des paroles de Hassan II. Voilà, il a souvent parlé de Hassan II. Il a souvent parlé en bien de Hassan II. Je l'ai vu aussi dans un live casser quelqu'un qui voulait parler mal des marocaines ou un truc comme ça. Il a envoyé chier. Il a commencé à s'énerver. Là, je me suis dit, il n'est pas anti-marocain. Il est pro-marocain, on va dire. Lui, il est pro-marreb. Pro-magreb. Pro-magreb. Voilà, tous ensemble. Mais ça, j'ai du mal à y croire. Peut-être un jour, peut-être un jour, le jour où on évoluera, où on grandira. Déjà qu'on est assez fort aujourd'hui, mais le jour où on sera unis, c'est plus de la force qu'on aura. Ce sera de l'influence. Là, plus sérieusement, voilà, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Dire qu'il est anti-marocain, non, pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Peut-être qu'il l'a dit une fois, il y a longtemps, une phrase sous les nerfs, tout ça, ça peut arriver. Mais je vois qu'à plusieurs reprises, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de stories, il a toujours bien parlé du Maroc, des Marocains, des Marocaines. Il a toujours été contre ceux qui parlent mal des Marocains et des Marocaines. Parce que c'est vrai, comme il a dit, c'est tirer une balle dans le pied. Je prends un exemple, les ultra-nationalistes algériens qui ont la haine contre le Maroc parce que, par rapport au Sahara marocain qui est encore sous contrôle marocain, évidemment, ces ultra-nationalistes algériens, politiquaires, ils ne font qu'insulter les Marocains et les Marocaines et les Marocains et les Marocains. Et c'est devenu une mode maintenant. Ça y est, maintenant, à force, bientôt, tout le monde va insulter les Marocains, les Marocaines. Normal. Puis, peut-être, tu mets une Algérienne, une Marocaine, une Tunisienne, va me dire laquelle elle est Tunisienne-Algérienne. On est de la même race, pratiquement. On est de la même race. On mange de la même bouffe, pratiquement. Il y a juste les épices qui changent. L'autre, c'est le Har. L'autre, c'est avec le Safran. L'autre, c'est... On a la même religion, la même langue. La même langue. Même si je comprends plus l'Algérien que le Tunisien, j'ai des difficultés avec des mots Tunisien, mais ça, j'arrive à comprendre quand même. Comparé à une langue que je ne connais pas, oui, je comprends plus le Tunisien qu'une langue que je ne connais pas, mais je comprends plus l'Algérien. Oui, d'un côté, oui, on se tire une balle dans les pieds à cause d'une fierté mal placée, comme toujours. Toujours, nous, le problème des Arabes, c'est le jihad nefs. On ne sait pas faire le jihad nefs. On ne sait pas baisser la tête quand il faut la baisser et on la lève. Et quand il ne faut pas la baisser, on la baisse. Elle la baisse, alikoum. C'est ça le problème. C'est ça le problème de certains. Ce n'est pas dans mon style de pleurer. J'ai toujours été fier. J'ai toujours dit qu'on est fort. J'ai des Algériens qui se sont toujours comportés comme de la famille avec moi. Et ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais, voilà, je suis perplexe par rapport à cette, comment dire, cette contradiction de s'aimer. On s'aime, mais on se déteste aussi, d'un côté. Mais plus le temps y passe, plus l'amitié se renforce et plus on s'aime fraternellement, tu vois. Et on oublie cette haine politique harde ou je ne sais pas d'où elle vient, cette haine, tout ça. Et puis, en dialoguant, en discutant. En discutant. Voilà, j'ai vu des Algériens bouger pour des Marocains. J'ai vu des Marocains bouger pour des Algériens. C'est dommage qu'on en arrive à des situations où ce Hachem nous-mêmes. Tu sais, insulter une Algérienne, c'est comme insulter une Marocaine. On est le même peuple. On est la même langue, la même bouffe, la même religion, les mêmes têtes. Voilà, après, de région en région, il y a des spécificités, mais voilà, au moins, il faut arrêter. Là, je le rejoins sur ça, mais j'ai l'impression que c'est un vœu pieux, c'est un peu tous ensemble, au Maghreb. Malheureusement, je suis fataliste. Voilà. Il y aura toujours des camps marocains qui les insulteront et des camps algériens qui les insulteront aussi. Là, le Marocain, il va insulter de bonif, l'autre, il va insulter de... Encore, c'est pas une insulte bonif, mais c'est un peu péjoratif, je vais dire, c'est un peu péjoratif de certains ultra-nationalistes marocains. Certains marocains qui veulent en découdre avec des ultra-nationalistes algériens. Mais, s'ils veulent en découdre, décousez-en, faites de la couture, ou la, je sais pas quoi, de la broderie, de la couture. Ceux qui veulent en découdre, ils en décourent, mais ne vous hachamez pas, ne vous insultez pas vos femmes. Vous êtes la même race, vous êtes des cons. Wallah ! Enfin, bref, comprendre qui pourra, donc, n'hésitez pas à mettre... En plus, j'ai des origines algériennes, j'ai des racines algériennes, on va dire. Je suis marocain, marocain, mais je sais que j'ai des... ancêtres algériens. Donc, n'hésitez pas, il y a longtemps, ça remonte à des siècles. Et pour une autre branche, peut-être un peu moins, peut-être un peu moins. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss ! Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501